... Comparant régulièrement sa taille à celle d'un mini-moïs, une mannequin allemande a sauté le pas et a décidé de subir un rallongement osseux, une opération consistant à agrandir ses jambes. Elle a dévoilé le résultat en photo sur Instagram. On pensait que seuls les seins, les fesses ou les nez ou les ventres pouvaient être modifiés. Il semble désormais possible de devenir plus grand et de rallonger nos jambes si on se trouve trop petit. Si est-il en tout cas se coiffait Teresia Fischer, une mannequin allemande qui est passée de 1,70 m à 1,84 m. Complexée par sa taille qu'elle jugeait ridicule, elle a souhaité recourir à un allongement osseux, une chirurgie pourtant réputée très lourde et dangereuse mais aussi très chère. Elle a ainsi déboursé la somme de 146 000 euros pour rallonger ses jambes. 112 000 euros les deux opérations, 14 000 euros pour l'ablation de deux ongles, 12 500 euros pour la kinésithérapie, 4 500 pour l'ostéopathie et 3 000 euros de médicaments, a-t-elle détaillé dans le journal allemand Bild. Lors de cette opération, l'os du tibia ou celui du fémur est coupé pour pouvoir y insérer une tige métallique télescopique qui grandit d'un millimètre par jour. L'os se reforme ensuite naturellement. Ainsi, après 140 jours, Teresia Fischer a gagné 14 cm et ses jambes mesurent désormais 116 cm précises que nous. Révélée dans la télé-réalité Germany Next Top Model, l'influenceuse a indiqué qu'elle se sentait désormais parfaitement bien dans sa peau. Je n'ai plus de douleur. La deuxième photo, ci-dessus, montre l'état de la jambe inférieure après la fin de l'extension, le 12 juillet 2022. Mes jambes font maintenant 116 cm de long. Aujourd'hui, tout est complètement ossifié à nouveau. Je suis de nouveau en super forme je peux tout faire, sport, etc. Et je me sens enfin bien dans mon corps à nouveau, indique la jeune femme de 31 ans. Rappelons que cette opération n'est clairement pas sans risque puisque Catherine Bergeret-Galais, présidente de la Société Française des Chirurgiens Esthétiques Plasticiens, Saufsep, a déclaré aux Parisiens, le risque, avec ces opérations, s'y esti que les membres, les vaisseaux, les nerfs, les muscles et les ligaments ne suivent pas. De plus, l'allongement osseux est à la base une chirurgie réparatrice et non esthétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501